Bonjour et merci que vous êtes là à nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 1er novembre 2023. Nous venons de commencer les nouveaux mois, nous venons de boucler les mois d'octobre. Pour les catholiques, c'était les mois missionnaires, mais aussi les mois de la Vierge Marie. Nous commençons aujourd'hui dans les mondes des catholiques. Aujourd'hui, c'est la fête des Toussants. Mais ici, en République démocratique du Congo, nous aurons cette fête les dimanches. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés dans cette grande famille que je ne cesse de rappeler. La famille virtuelle de la soeur Amy Moussinga TV. Voilà, nous sommes déjà arrivés dans les 1140 abonnés. Continuez à liker la vidéo. Quand vous suivez la vidéo, cliquez aussi j'aime. Ça nous encourage, ça nous va tout droit au cœur. Mais aussi, envoyez la vidéo dans d'autres groupes. Demandez-leur de s'abonner aussi. Nous voulons être nombreux, nombreux, nombreux pour réaliser des grandes choses. Merci déjà de ce que vous avez fait. Ne vous découragez pas. Continuez encore à les faire. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons essayer de réfléchir comme hier. D'abord, commençons par une petite réflexion avant de vous donner quelques nouvelles que j'ai sélectionnées pour vous. D'autres nouvelles, vous suivez justement à la radio ici et là. Mais je sélectionne toujours les nouvelles que je trouve un peu importantes à vous informer ou à revenir sur ces nouvelles. Alors, je dois d'abord rappeler que la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits humains a été promulguée et publiée dans les journals officiels de la République démocratique du Congo le 17 octobre 2023. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui réfléchir un peu sur les droits. Les droits, qu'est-ce que les droits? Qu'est-ce que les droits d'un Congolais? Parce que, quelquefois, nous oublions parfois nos droits. Et pourtant, c'est important de se rappeler de ce qu'est notre droit. Nos droits. On nous rappelle nos devoirs. « Ah, vous devez respecter ceci, vous devez respecter ceci. » Mais nos droits à nous, est-ce qu'on les respecte? Parce qu'il faut qu'on respecte nos droits. Nous devons respecter aussi les lois de la République. Mais aujourd'hui, nous allons parler de nos droits, les droits d'un Congolais. Qu'est-ce qu'est les droits? Les droits, c'est l'ensemble, disons, des lois qui régissent les rapports entre les hommes mais au sein d'une société, il faut qu'il y ait les rois pour qu'il y ait des règles. Sinon, ça serait comme dans l'enclos des animaux où c'est mangent entre eux, les loups. Mais il faut qu'il y ait des règles, des lois qu'on dise, il faut respecter ceci pour qu'on vive en harmonie dans la cité. C'est l'enceinte Augustin, donc la cité terrestre. C'est parce que c'est la cité des dieux, c'est aussi la cité terrestre. Les droits, donc, nous protègent et nous disent comment nous devons nous comporter. C'est là où j'ai parlé du droit et des devoirs. Comment se comporter? On ne peut pas venir comme ça, œil pour œil, comme c'était dans les temps, dents pour dents. Donc, si quelqu'un t'a fait du mal, il y a la justice où il faut aller acquiser cette personne pour que la justice puisse trancher. Et c'est comme ça. D'ailleurs, la charte africaine est ainsi. La première convention multilatérale relative même à la protection des droits de l'homme. Et c'est là qu'on a incorporé par règles 3 et a désigné le peuple, le peuple comme l'unit titulaire des droits. Les droits, c'est pour le peuple. Même dans la Bible, quand Jésus a guéri l'homme les jours des sabbats, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi toi tu as guéri l'homme les jours des sabbats? Mais Jésus a dit que l'homme n'est pas fait pour les sabbats, mais les sabbats sont faits pour l'homme. La même chose, les droits, les lois ont été faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. C'est très, très important cette différence. Donc, la loi a été créée pour l'homme, pour lutter contre la discrimination, pour lutter contre la barbarie, pour lutter contre tout ce qui est mauvais, contre l'homme. Alors, maintenant que nous savons que c'est les souverains primaires, le peuple qui a les monopoles, qui a les droits surtout, c'est nous qui donnons les pouvoirs aux gens pour nous diriger, aux députés, nous leur donnons notre droit. Mais souvent, ils en abusent. Voilà que les élections arrivent. Nous devons reprendre nos droits et donner à qui, 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 disons qui le mérite, quoi. Nous avons envie de gérer, non, nos députés nationaux, provinciaux. Maintenant, c'est le moment. Reprenons nos droits à nous. Exerçons nos droits à nous. La Constitution de la République nous donne les droits de voter, de lire un président de la République et nous voulons, non, à celui qu'on nomme pour nous, non. Cette fois-ci, disons non. Les députés qu'on a choisis, c'est là qu'on a nommés. Cette fois-ci, disons non. C'est pourquoi la Conférence Episcopale Nationale du Congo, lors de la rassemblée plénière, juste après les congrès charistiques en juin à Lubumbashi, ils vous disent, vous devez dire maintenant, non, protégez vos voix. Et même le président de la République l'a dit, le jour qu'il est allé déposer sa candidature. Restez dans le bureau des votes. Restez là. Nous allons considérer ce qui s'est raconté manuellement. Votre voix, si vous avez le téléphone, prenez votre téléphone, écrivez le nom que vous, vous avez écrit. Prenez par téléphone votre nom. Ayez votre téléphone, que personne ne vous empêche. C'est votre droit. Prenez le téléphone, dites qui vous avez voté. Restez à travers des fenêtres. Regardez quand on va écrire dans la salle des classes. Qui a été communiqué. Cette fois-ci, même s'il y a la machine à voler, ils ne sauront pas voler. Le peuple doit prendre ses doigts en main. Pourquoi vous avez peur, les Congolais ? Pourquoi nous avons peur alors que nous avons tous les pouvoirs à main ? Mais, et c'est parce que tellement, il y a des fanatiques, le fanatisme nous a tellement aveuglé, on ne sait pas voir, on ne sait pas analyser. Les gens ne réfléchissent que par les sentiments, par les oui-dirs. L'intelligence a fui l'intellect des Congolais. Pourquoi ? Quand il y a les gens qui essaient un peu de faire réfléchir, on va commencer à les lapider, à les ingérer. Nous sommes d'abord, le Seigneur nous a créés. L'idualisme qui existe, l'idualisme qui existe entre l'esprit et le corps, entre la femme et l'homme, entre ceux qui sont longs et ceux qui sont courts, entre ceux qui sont clairs et ceux qui sont sombres, c'est comme ça le monde fait des différences. Pourquoi vous voulez que tout le monde réfléchisse de la même manière ? Si vous êtes de droite, l'autre est de gauche. Si vous êtes du jour, l'autre est de la nuit. Pourquoi vous voulez que tout le monde réfléchisse de la même manière ? Ceux qui réfléchissent contrairement à vous, vous voulez les ingérer, les discriminer. Pourquoi ? La liberté, où est la liberté des gens ? Laissez les gens à la liberté de choix. Laissez au peuple congolais la liberté de choisir, et non pas de choisir pour le peuple, pour lui. Non. Là, la doctrine sociale de l'Église demande aussi d'aider le peuple à prendre conscience de son droit. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en dehors, en dehors de l'Évangile. Parce que le Christ lui-même l'a fait. Quand il est arrivé, il y avait les marchands à l'Église, il les a chassés. Le Christ a annoncé les droits. Les prophètes dans la Bible, ils ont annoncé les droits. Ils ont éveillé le peuple. Ils ont crié sur le pharaon. Parfois, vous vous dites, vous mettez la vie, rendez à César ce qui est César, à dire ce qui est à Dieu, ou l'Église, restez ce qui est à Dieu, et laissez à César. Donc, vous voulez comparer vos chefs avec César, qui était un bourreau. Donc, quand vous utilisez ces passages publics-là, il faut les situer dans son contexte. Voilà, je voulais juste que nous réfléchissons pour rappeler que nous avons les droits en main. Maintenant que les élections arrivent, c'est nous qui avons les droits. Vous allez les voir venir avec les t-shirts. Prenez l'argent, prenez. Mais regardez ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait. Ceux qui viennent aussi avec les projets des sociétés, regardez-les. Ce qu'ils disent, est-ce que c'est réel ? Regardez ce qu'ils ont déjà fait, au moins dans la vie. Est-ce qu'ils sont des gens des paroles ? Parce que les gens qui savent promettre, ne réalisent pas. Nous avons vu les députés promettre, dire que je vais venir, je vais faire. Maintenant, ils sont en train de rentrer. Quand on voit ce qu'ils ont fait, même les ponts, ça fait rire. Donc, je voulais juste que nous réfléchissons sur les pouvoirs que nous avons comme peuple. Les pouvoirs qui en nous reprennent maintenant, pendant ces temps et ces élections, reprenons notre pouvoir, exerçons notre pouvoir. Personne ne peut blaguer avec le peuple. Le peuple est souverain. Voilà, ceci est dit. Je m'en vais à vous donner quelques informations. Nous continuons encore à mettre un or dans notre chaîne YouTube pour commencer les choses sérieuses. Je ne dis pas que ce que j'ai fait, ce n'est pas sérieux. C'est aussi la voie que nous commençons à définir petit à petit. C'est avec vous, d'ailleurs. Le moment venu, on vous demandera des suggestions. Vous allez nous proposer les suggestions que nous allons utiliser pour améliorer. Parce qu'on ne vient pas next meal. On commence quelque part. Là où les autres ont commencé. On dit que pour arranger, on ne commence toujours pas. Et ces erreurs, dans la falsification, comme disait Popper, car le Popper, c'est pour bien améliorer. On essaye, on fait, on se trompe, etc. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Alors, la CENI a commencé à publier certaines listes d'électeurs à Kinshasa, mais pas partout en République démocratique du Congo. Et nous demandons qu'ils publient partout en République démocratique du Congo. Il nous reste encore combien ? Aujourd'hui, nous sommes les premiers. Alors, du 1er au 30 juin, parce que novembre, du 1er au 30 novembre, 30 jours, ajouter 20 jours, ça reste combien ? Si on carte 30 plus 20, ça fait combien ? 50 jours. Alors, il a commencé, c'est le Makin Chasa. Quand est-ce qu'il va publier partout ? Parce que bientôt, le 20 novembre, ça sera campagne électorale. Nous attendons les listes. On dit aussi, la CENI a publié les cartographies. La CENI a publié les cartographies. Malheureusement, ce n'est pas téléchargeable. Pourquoi ? La CENI doit nous dire, pourquoi ça ne se télécharge pas ? Est-ce que c'est fait à dessein ? C'est fait exprès. Allez-y, essayez. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui. Moi, j'ai essayé, ça ne s'est pas téléchargé. Si vous, ça s'est téléchargé, dites-moi. Comme ça, on va voir si c'est ma connexion ou pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens disent que ça ne se télécharge pas. Faites passer le message à la CENI. Il doit mettre le mécanisme. Les gens doivent lire. Il ne faut pas coder les choses pour que les gens n'arrivent pas à télécharger ce qu'ils doivent. Alors, c'est important, ça. Et dans un communiqué, justement, nous félicitons la CENCO et l'ECC à travers leur mission d'observation MOUE, CENCO et SEC. C'est grâce à eux aussi qu'ils ont essayé de rappeler la CENI, que la CENI est arrivée à publier parce que la CENI traînait encore du pas. Et ils félicitent quand même la CENI et la Cour constitutionnelle pour ce qu'ils ont fait dans la validation des candidats. Ils ont essayé de suivre les droits parce que ce n'est pas que la Cour constitutionnelle a fait les cadeaux aux candidats qui ont été validés. Parce qu'ils ont mérité. Parce que je suis sûre que certains candidats, s'ils n'avaient pas les documents originaux, c'était une façon de les déclasser. Mais comme ils n'ont pas vu ou les attraper, ils étaient dans l'obligation de les laisser faire. Parce que dès le départ, les intentions de certaines personnes n'étaient pas bonnes. Alors la CENI, la CENCO et le SEC invitent aussi les membres du gouvernement, les mandateurs, les ministres, ceux qui exercent des fonctions et qui se sont présentés pour les élections du 2025 à démissionner, à présenter leur démission conformément à l'article 10 alinéa 4.6 de la loi électorale. Nous allons voir parce que nous avons vu ici avec l'igno sacré. Ils ont utilisé les moyens de l'État, sinon ils risquent d'utiliser aussi les moyens de l'État pour aller faire la campagne. Non, vous devez respecter la Constitution. On a vu, quand c'était la sortie de l'igno sacré, que c'était les moyens de l'État qui ont été utilisés. Les moyens de l'État, parce que vous voyez dans l'union sacrée, il y a les présidents du Sénat, les présidents de l'Assemblée nationale, les premiers ministres, tout le monde de l'État utilisait les voitures de l'État, l'espace de l'État, l'argent de l'État, pour faire du boum, montrer devant la face du monde. On a payé les gens pour les bises, etc. Nous ne voulons pas ça. Vous devez prendre votre argent que vous avez déjà encaissé dans la poche. Vous utilisez cet argent-là. Alors, démissionnez, nous vous attendons. Alors, dans un communiqué publié les mardis hier, 31, six candidats présidents de la République, j'en ai parlé hier, mais j'ai trouvé important que je revienne, alors demandent à la CENI, donc ils demandent à la CENI d'être très claires, parce qu'ils trouvent qu'il y a un flou que la CENI est en train d'entretenir sur les aspects financiers, logistiques et organisationnels du processus électoral en cours. Il s'agit de Fayoulou, Moukouége, Katoumbi, Marie-José Ifoko, Chez Kikoukouni et Franck Diongo. Mais, curieusement, il n'y a pas ces chambres. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Les candidats ici ont le droit de réclamer, parce qu'ils ne vont pas là-bas pour mander à la CENI, c'est leur droit, ils sont congolais, ils ne vont pas les mander à la CENI, et la CENI doit être juste. D'ailleurs, j'ai lu l'article de Caz. Caz, quand même, ce sont des gens qui font des sondages. On nous fait savoir, je reviendrai pour en parler un peu plus tard, qu'il y a eu des candidats qui ont été courtisés par les pouvoirs en place pour aller mettre les désordres à l'opposition. On les a même financés pour aller déposer leur candidature. De même, il y a eu les gens qui ont été courtisés par l'opposition pour aller déposer leur candidature. Je viendrai avec ça plus tard pour vous donner les informations en plus. Hier, je vous ai parlé de, hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas bien, de la gouverneure d'Anne Théry, mais de Kassaï, qui a éremanié son gouvernement. Il y a aussi la gouverneure de Olomami, Isabelle Yumbakalinga, qui vient aussi éremanié son gouvernement. Dans son gouvernement, on parle et composé de dix ministres, cinq commissaires, dont deux femmes. Je me demande, alors, les gouverneurs qui sont en train de remanier le gouvernement, c'est quoi, envie de ça ? C'est envie de se positionner ou quoi ? Ou bien c'est pour dédouaner ceux qui sont là-bas pour aller pour la campagne, comme ça les autres les remplacent dans des mois-là, parce qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'en demander de remanier ? Est-ce que c'est une façon de penser déjà à ce qu'on demande, les gens, de démissionner ? Parce que les calculs politiques commencent à se fermer. Dans tout ça, moi, j'ai dit, nous, le peuple, nous sommes souverains, exerçons nos droits, on a blagué trop avec nous, non ? Non, on a supporté beaucoup de choses, ça fait des années et des années, non ? Maintenant, c'est cette fois-ci où nous devons être vigilants. Je vais terminer avec la nouvelle que nous avons suivie, le président de la République qui était lors du sommet au Congo-Braza, il a fait un discours devant le public, bravo, il a dit beaucoup de choses, comme tout un chef d'État devait dire, ce qui est vraiment important, c'est important. Il y a quand même une chose sur laquelle moi, je voulais que nous puissions réfléchir, parce que moi, j'aime que nous puissions réfléchir, exercer notre intellect, de réfléchir. Le président de la République a parlé de construire un mur entre la RDC et le Rwanda. Je me demande d'abord, est-ce que c'est de l'imaginaire, c'est une fiction ? Ou bien c'est quoi ? Construire un mur, d'abord regarder la frontière entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que c'est possible ? Avec quels moyens ? Quel temps qu'il va donner pour le faire ? Et le monde d'interculturalité aujourd'hui, d'acculturalité aujourd'hui, est-ce que c'est possible de penser à ça ? Les peuples doivent vivre ensemble. Il faut tout simplement dialoguer. Chacun doit rester sur sa place, ne pas aller au-delà de l'autre. S'il y a ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller au fond des problèmes. Les problèmes n'est pas de créer des murs qui vont nous séparer, mais il faut aller au fond des problèmes. Voilà, je pense que nous allons arrêter ici. J'ai beaucoup parlé. Nous nous retrouvons demain pour la suite. Bientôt, nous allons commencer les directs. Et likez la vidéo, dites j'aime, ça va nous faire du bien. Envoyez à d'autres, demandez-leur de s'abonner, parce que nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Nous ne sommes qu'à 1140. Nous devons aller au-delà. Il y a d'autres qui sont dans les 5000. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont dans les 100. Nous sommes au moins dans les... Nous pouvons nous contenter, parce que dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais on aimerait avoir encore un peu plus. Envoyez dans d'autres groupes, demandez à vos frères et soeurs de s'abonner. C'est une façon de nous soutenir, parce que nous sommes là pour sensibiliser les gens, comme d'autres les font, pour détruire. Nous sommes là aussi pour sensibiliser. Merci, à demain. Merci. 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 Merci.